Le site de l'usine a été lui entièrement dévasté, stupéfiantes images qui rappellent celles d'un bombardement. Plusieurs bâtiments proches ont été partiellement ou totalement détruits. Valérie Hermitte. C'était un complexe industriel, il n'en reste plus rien. 10h20 ce matin, une explosion gigantesque dévaste l'usine pétrochimique AZF. Une usine qui produit des engrais à la périphérie de Toulouse. L'explosion aurait eu lieu dans l'un des ateliers d'AZF, une tour de stockage de nitrate. A sa place désormais, un cratère de près de 50 mètres de diamètre. On a eu une explosion, on s'est tous retrouvés dans l'état où on est là. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc notre première priorité c'est d'évacuer les blessés. Évacuer les employés du site. Près de 350 personnes se trouvaient dans l'usine et des centaines d'autres dans les bâtiments alentours, soufflés eux aussi par la violence de l'explosion. J'étais juste à côté, juste en face de l'usine qui a explosé et je me suis retourné. J'ai vu des flammes, tout mon pied dans le ciel. Et il y a eu un grand souffle et voilà, il y avait tout de retourné. Tout ou un grand massacre. Il y a des blessés partout là-bas, il y a des blessés. Ah oui, il doit y avoir des blessés partout. Moi j'ai vu juste à côté de l'usine où on travaillait, les gens avaient la tête ouverte, il lui manquait un oeil et tout ça. Combien de morts, combien de blessés sous ces bâtiments effondrés, ces voitures détruites. Des clients du magasin d'Arti tout proche de l'usine seraient eux aussi décédés. Sur la rocade de Toulouse, qui jouxte le site, la vie s'est comme arrêtée. Des dizaines de voitures sont endommagées, des dizaines de passagers sont blessés. L'origine de l'explosion n'est toujours pas déterminée. Le bilan est encore incertain, mais d'ores et déjà, cette catastrophe est la plus meurtrière qu'ait connue l'industrie chimique. en France.